Tu sens l'odeur de l'herbe, des champs, de la merde aussi. Du fumier, l'odeur du fumier qui, quand je suis en moto, elle m'arrive dans le casque et je suis en mode j'adore ça. Donnez-moi du fumier. Est-ce qu'on peut parler de ce mulet ? Est-ce qu'on peut parler de ce mulet ? Ce mulet soyeux et incroyable. Pourquoi le mulet ? Pourquoi le mulet ? Je sais pas, en vrai ça fait longtemps que sur YouTube je me dis qu'il faut trouver cette petite différence. Des grands brins, barbus, il y en a plein. T'as testé plein de trucs capillairement parlant ? Ouais, capillairement parlant j'ai testé énormément de choses. Et à la base c'était les couleurs de cheveux. Du gris, du bleu, du violet, du rose, du blanc. Le blanc aussi t'as testé ? Et le blanc après tous les youtubeurs ont fait ? Bah en fait le blond, je fais du rose ou du violet et puis au bout de deux semaines ça devient bon. C'est la suite logique quoi. A chaque fois c'est ça, la couleur ne tient pas. Après j'ai testé aussi le truc rasé à blanc sur le dessus et laissé sur le côté. Ça je l'ai gardé que trois jours parce que c'était vraiment horrible. Comment il s'appelle ce chanteur qui fait ça ? Ou à la Cadmerade aussi. Ah oui mais pas voulu. Oui c'est pas voulu. Et puis là le mulet je sais pas, c'est le truc que j'avais pas testé. Et j'ai découvert qu'il y avait une espèce de... limite une religion tu vois. C'est une culture de fou. C'est une culture de fou. Mais c'était grave à la mode dans les années 70-80. Ouais 70-80 chez les joueurs de foot, les chanteurs, les stars en fait. Et puis du coup bah les autres produisaient un peu ça. Là je vais pas dire que j'essaye de remettre ça à la mode mais je participe quoi. Je participe. Mais en vrai j'ai vu tu faisais des vidéos où t'as des abonnés que tu croises dans la rue et ils ont le mulet. C'est vrai. Les gens qui ont un mulet... Parce que c'est dur hein. Parce que le problème d'aujourd'hui en France c'est qu'au collège et au lycée, enfin c'est mon avis mais tu dois te mettre dans un rang en fait pour plaire aux gens. Et un mec qui a un mulet ça veut dire qu'il serait peut-être tout seul et ça veut dire qu'il serait peut-être mis sur le côté tu vois. Donc c'est vrai que les gens qui assument avoir un mulet franchement j'adore. Et t'as fait le championnat d'Europe ? J'ai fait le championnat d'Europe du mulet. Et il y avait un petit de 5 ans tu vois. Qui avait un mulet ? Ouais. T'avais catégorie enfant donc jusqu'à 18 ans. Ensuite t'as mulet naissant comme moi. Un mulet qui a moins d'un an. Parce qu'il y avait vraiment des mulets des mecs qui avaient depuis 20 ans. Et t'as rencontré des gens cools ? J'ai rencontré des gens méga cools. C'est là que j'ai vu que c'était une culture. Et même, je vais te dire un truc, c'est incroyable. Le gagnant de 2019, de l'édition d'avant, il a créé la route du mulet parce que ça fait du coup... C'était la première édition. Il venait de Quimper donc en Bretagne. Et il est venu jusqu'en Creuse à pied. Il est parti un mois avant le championnat d'Europe. À pied ? Avec son trophée. Et il est venu le remettre en jeu. Il est venu à pied. Il a créé la route du mulet. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, normalement, si le mec gagne, l'année d'après, il doit venir à pied. Ah, c'est le pèlerinage quoi. C'est un pèlerinage. Là, il a regagné ? Non, non, non. Du coup, il a pas rejoué en fait. Entre mulets, on est en mode... On rigole, tu vois. On se marre, on est sérieux, on discute tranquille, on se juge pas quoi. Ouais. Mais je trouve que c'est cool parce que, tu vois, pour moi, t'as un truc un peu à la djoule, où en fait, t'arrives à représenter médiatiquement des gens qui étaient pas représentés avant, tu vois. Ah ouais, je vois. Et je trouve que c'est charmé parce qu'en fait, y a quand même des gens qui te suivent. Et même ton pseudo, tu vois, ton pseudo, c'est Le Bouzeu. Ouais, ouais, ouais. Je participe. Après, Le Bouzeu, tu vois, moi, j'ai créé ce pseudo, c'était au tout début, c'était en 2015. Et c'est là que je me suis dit, je veux me lancer sur YouTube, je veux me lancer sur Twitch, je veux faire comme ceux que je regarde depuis longtemps. Ok. Mais il me faut un pseudo. J'avais un pseudo, à l'époque, c'était Kojo. Je crois que je l'ai dit à presque personne. Kojo ? Je m'appelais Kojo, ouais, mon pseudo dans les jeux vidéo. Et après, je me suis dit, non, Kojo, ça peut pas le faire, il faut que je me trouve un pseudo drôle, facile à retenir, et pas trop, pour pas qu'il y ait trop de diminutifs. Et au final, je me suis dit, vas-y, Le Bouzeu, ça me représente bien, c'est du second degré. Et en fait, c'est le moment où je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'être pas connu, mais j'ai envie de faire ma place. Donc pour ça, il faut vraiment un pseudo, genre qui intrigue, tu vois. T'as fait une story il y a pas longtemps où tu regardais des extraits de vieux live. Ouais. Et en fait, tu te rendais compte à quel point tu pouvais être plus problématique, dans le sens où tu disais, t'allais plus au clash, tu disais, t'étais plus vulgaire, etc. Ah oui, parce que j'ai commencé à percer, entre guillemets, sur un jeu qui s'appelait Clash Royale en 2016-2017. Et c'est vrai que dans mes lives et dans mes vidéos, j'étais quand même relativement vulgaire, dire des gros mots insultés, machin. Et le jeu n'aimait pas forcément avoir des gens qui créent du contenu sur leur jeu et qui, en plus, qui insultent quoi. En plus, t'avais pas une bite au fond du... dans ton décor et tout. Exactement, t'as retenu. En gros, j'avais un tableau avec... Il s'appelait... Je sais plus comment il s'appelait. Francis ou je sais plus le tableau. J'avais dessiné une bite. Elle était incroyable. Elle était très jolie. Mais du coup, pareil, les CM, ils me disaient, ouais, est-ce que tu pourrais enlever ça ? Est-ce que tu pourrais faire des trucs ? Et au final, moi, je le faisais, mais sans vraiment être sérieux, du coup... Parce que ça allait même plus loin. C'est qu'eux, ils t'ont même au début dit, supprime l'ensemble de tes vidéos. Bah, à terme, ouais, du coup, au mois de juillet, c'était le jour de mon anniv, je reçois. Super ! Déjà, ils me mettent deux strikes, bam ! Deux strikes, c'est en mode... Bon, je te mets mal, mais je te mets pas trop mal non plus ! Parce qu'en gros, c'est à partir de toi où ta chaîne, tu peux plus publier de vidéos. Genre, c'est comme si elle était supprimée. T'as deux semaines pour faire appel, pour la récupérer. Mais sinon, c'est fini, tu vois. Ah ouais ! Donc, ils m'ont mis deux strikes, là, je me sens. Je me sens pas bien, je me suis dit, putain, ça y est, les problèmes. J'ai réussi à les faire enlever, et puis après, je reçois ce faveu mail pour me dire, ouais, tu supprimes tout ce que t'as fait. Ça faisait deux ans que tu faisais des vidéos, en plus, non ? À l'époque, ça faisait du coup deux ans, ouais, c'était en 2017, donc ça faisait pile deux ans. Et là, c'était le premier mur que je me suis pris, ouais, le premier gros, gros mur. Parce que moi, j'ai une communauté, il y a aussi des gens de plus de 18 ans, il y a des gens de 20, 25, 30 ans, mais il y a aussi beaucoup de très jeunes. Je me suis dit, putain, s'ils me suivaient en 2018, 2019, quand je... Même 2017, quand j'insultais les gens comme ça, c'est vrai que j'avais pas forcément une très bonne image. Et c'est aussi pour ça que des fois, je recevais des mails de parents, tu vois, en mode... Ah ouais ? Ouais, je te promets, c'est vrai. Tu disais, ouais, faut être moins vulgaire sur les vidéos. Ouais, moins vulgaire, ou j'ai interdit mon fils de regarder vos vidéos, tu vois. Ah ouais ! Ouais. C'est vrai que quand tu joues à un jeu vidéo, moi, je suis très nerveux. À l'époque, je cassais aussi beaucoup de choses. Ah ouais ? Ça, c'est pareil, j'ai arrêté. Je jetais des manettes, j'ai jetais des coups de poing. Ça, c'est pareil, j'arrive à me canaliser. Je sais pas si la vieillesse qui fait ça. Ça, c'est la vieillesse. Et avec le recul... Au début, pour moi, c'était de l'injustice. Et au final, là, avec le recul, je me dis, putain, mais oui, en fait, c'est normal. J'étais vraiment con. J'ai travaillé l'été en tant que caissier, et j'avais mis tout mon salaire, pam, dans du matos. Et j'avais acheté ma première caméra, mon premier micro. Je la prenais, je me baladais avec. Parce que mon idole, à l'époque, c'était Anil, quand il faisait ses vlogs. Ah ouais, OK. Je me prenais pour Anil, genre, j'abaladais, tac, tac. Très gêné dans les magasins. Au début, c'est ça, c'est très, très dur de pas être gêné. Même devant ma caméra, chez moi, personne ne m'entend, je faisais que de bégayer. C'est très, très dur. Tu parles à un appareil photo ? Je parle à un appareil photo, et surtout, en fait, moi, j'étais quelqu'un de très réservé, très timide, qui s'ouvrait pas facilement. Je me suis jamais vraiment ouvert. Et du coup, bah, le fait de parler comme ça à une caméra non-stop, pendant peut-être 15, 20, 30 minutes, bah, c'était dur, quoi. Mais du coup, tu sens que ça t'a aidé à t'ouvrir ? Bah ouais. Enfin, ça m'a aidé. C'est vrai que je suis encore très fermé là-dessus, mais ça m'a aidé à être plus à l'aise avec les gens, quoi. YouTube, c'est vrai que... C'est aussi pour ça que je conseille aux jeunes qui veulent faire... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ce métier. Je sais pas si ça peut être une bonne idée, mais je pense que oui, c'est faire tout ce qui va être théâtre. Des activités qui mettent en avant le fait que tu sois seul devant plein de gens. Par exemple, quand un prof te donne un exposé à faire en classe, là, tu dois te dire, ok, c'est mon moment. Parce que si tu veux faire YouTubeur, c'est un exposé en classe, mais c'est le début de là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Savoir faire, en tout cas. Moi, j'ai fait 7 ans de théâtre, en troupe d'impro et tout, et c'est ça qui m'a aidé à... Ça t'aide aussi quand tu parles. Parce que moi, j'ai encore un problème, c'est pareil, je me suis pas assez ouvert quand j'étais jeune et je manque de vocabulaire. Donc, dès que je dois débattre ou parler avec des gens un peu plus... Voilà, j'ai un peu plus de mal, tu vois. Et tu sens que ça te manque ? Ouais, ça me manque. Pareil pour l'anglais, je parle pas un mot d'anglais limite. J'aurais aimé être plus intéressé, notamment la lecture. Je pense que la lecture, c'est quand même très important. Tu mets souvent en avant ton frère dans les stories, les vidéos et tout. Ouais, mon frère. Et j'ai l'impression que tu profites en plus, que ça fonctionne bien pour toi, pour redistribuer un peu, tu vois. Ouais, mais mon frère, c'est surtout que j'aime le voir heureux, sourire, content. Et quand on fait des vidéos, quand je l'emmène vers les magasins, quand je l'emmène avec moi au karting, je vois ça. Et du coup, j'aime bien partager ça aussi, tu vois. Parce que c'est important d'avoir une bonne relation entre frère et soeur ou frère. J'ai grandi sans frère parce que j'étais fils unique jusqu'à l'âge de 13 ans. On a 13 ans d'écart. Il est de 2007, je suis de 94. Et du coup, je me suis dit, putain, mes parents, ils m'ont donné la chance d'avoir un petit frère, en fait. Et il faut que j'en profite, surtout qu'il est parti 4 ans à La Réunion, parce que mes parents ont habité 4 ans à La Réunion. Et toi, t'es resté en France ? Ouais, je suis resté en France parce qu'ils sont partis de 2016 à 2020. Donc c'était quand mon frère était quand même au collège. Donc c'est un peu dur, tu vois, aussi, de pas forcément le voir comme ça. Même si j'allais voir une fois, deux fois par an, c'était quand même compliqué. Donc là, je rattrape un peu le retard, quoi. Est-ce que tu te vois un petit peu dans ton frère ? Parce qu'il a l'air un peu introverti, lui aussi. Ouais, dans le sens où c'est vrai qu'il est réservé, il est timide. C'est exactement ce que j'étais à son âge, tu vois. Pas forcément le mec qui a 15 millions d'amis. Pas forcément le mec populaire. Mais un mec heureux avec ce qu'il a, quoi. Qui profite et puis qui est bien, quoi. Qui a pas besoin de faire n'importe quoi pour se sentir aimé, quoi. Comment ça se passe, la van life ? La van life ! La van life de... Van lifer depuis 6 mois, là, non ? Ça, c'est comme le mulet, c'est une culture aussi. C'est une culture aussi, ça. Ça, c'est incroyable. Tu peux le faire depuis longtemps ? Même pas. C'est vrai ? Même pas. En fait, je me suis dit, j'ai l'argent pour avoir mon van. J'ai le temps. En fait, le temps, pour moi, c'est aussi... En fait, c'est pas que je prends pas de vacances, mais je fais toujours des vidéos. Je suis toujours actif, quoi. Toujours actif. Et je me dis, en van life, en fait, tu peux partir et faire des vidéos comme tu veux. Le seul souci, ça peut être les live, les live Twitch. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, la GoPro, l'ordi portable, tu peux aussi faire ce que tu veux. Mais je me dis, je pars, je prends ma caméra, puis je fais ce que je veux, quoi. Pour l'instant, je fais la France. Je me contente de la France et après, peut-être, partir en Italie, en Espagne. C'est vraiment... C'est une culture et c'est un gros kiff. T'avais beaucoup voyagé avant ? Pas tant que ça. C'est vrai que quand j'étais petit... C'est vrai que quand t'es petit, je sais pas toi, mais il y a un peu un concours de celui qui a pris le plus l'avion. Oui. C'est vrai. Ah ouais, toi, t'as fait combien de pays ? Moi, j'ai fait Espagne, j'ai fait France, Italie, j'ai fait Allemagne. Ah ouais, moi, j'en ai fait un de plus. J'ai fait de la Pologne. Moi, je suis allé aux Antilles. C'est qui a eu les meilleures vacances ? Qui a eu les meilleures vacances ? Mais du coup, moi, j'ai un père qui est gendarme. Donc, j'ai eu la chance déjà de pas mal bouger tous les quatre ans. Il était muté. Ah, donc tu déménageais tout le temps ? On déménageait un petit peu, mais c'était dans la France, quoi. Plus Bretagne, on allait à Cherbourg, dans la Manche. Ouais. On allait vers le Mans, tu vois, mais ça reste côté ouest. Là, t'habites à Rennes. Là, j'habite à Rennes. Est-ce que la question s'est posée un jour de se dire... Il faut que j'arrive à Paris, forcément, pour mon métier ? Non. À aucun moment. J'adore Rennes. Ouais. J'adore. C'est ma ville de cœur, putain. Rennes, je crois que... Si je quitte Rennes, j'aurais toujours ma maison principale à Rennes. Donc, si je quitte Rennes, c'est un truc secondaire. Si on devait trouver des arguments pour dire que la campagne, c'est quand même bien mieux que les grandes villes ? C'est un argument, mais je pense que c'est pas celui qui me vient en tête, en tout cas. C'est pas le principal, mais rien que respirer, tu vois. Respirer, c'est pas mal, déjà. C'est un peu le principal, en raison. C'est vrai que... Juste vital. Ouais. À Rennes, après, ça reste une grande ville, donc l'air est pas forcément ouf, mais dès que je mets le Rennes, il y a 30 minutes de Rennes. Je fuit de faire 30 minutes, même pas 15 minutes. Tu sens l'odeur de l'herbe, des champs, de la merde aussi. Du fumier. Bien sûr. L'odeur du fumier qui... Quand je suis en moto, elle m'arrive dans le casque et que je suis en mode... J'adore ça ! Donnez-moi du fumier ! Non, mais c'est ça qui est beau, c'est pouvoir respirer. Si tu pouvais donner un conseil aux Romains qui étaient caissiers ? Aux Romains qui étaient caissiers au Carrefour Market dernier ? Ce qu'il faut pour un peu réussir, c'est vraiment persévérance. Ça, le problème des gens, c'est qu'ils peuvent se dire, ça fait six mois que leurs vidéos font 90 vues, sans vues. Ah ouais, mais ça veut dire que je suis pas fait pour ça. Mais non, en fait... On t'a déjà dit que t'étais pas fait pour ça ? Ah bah oui. C'est vrai ? Bah oui, au début. Au début, on te le dit, hein. Même les... Ton entourage, ta famille... Non, ma famille... En fait, ce qui a été dur au début, c'est que j'avais tout le monde contre moi. Dans le sens où... Enfin, en tout cas, toute ma famille contre moi, dans le sens où... Je fais mon BTS, je pars en licence pro sur Rennes, du coup. Et mes parents ont donné 5000 euros pour l'année. Et deux mois après, je leur dis quoi ? Je leur dis maman, papa, j'arrête pour YouTube. Donc, ils étaient partis à La Réunion à ce moment-là. Ah oui, en plus, à distance et tout. Et au final, j'ai montré que... Avec la persévérance, j'ai réussi à faire un truc, quoi. Y a des moments où t'as failli arrêter ? Non. Aucun ? Aucun moment où tu t'es dit, bon là, je vais... Je suis parti dans une mauvaise direction. Direction, ouais. Mais ça veut pas dire arrêter, quoi. Direction, c'est un mot de... Ouais, les vlogs, ça me plaît, mais je suis bloqué par ce jeu-là. Donc, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue les vidéos sur ce jeu-là ? Et de temps en temps, je sors des petits vlogs pour les habituer. Que je vais prendre une autre direction, les gars. Les vlogs, j'aime beaucoup. Donc, le bon but, c'est de réduire là pour aller là, tu vois ? Ouais. Mais sinon, j'ai jamais pensé à arrêter, non. Est-ce que t'as une logique de chef d'entreprise, un peu, aujourd'hui ? Je pense même pas. Ouais. Moi, c'est ça qui me manque, c'est... J'ai pas trop ce côté businessman, chef d'entreprise, tout ça, genre. Je fais juste ce que j'aime, et tant que j'arrive à vivre et à me mettre bien, je continue, quoi. En mode Balou, livre de la jungle, quoi. Voilà. C'est chill, quoi. Faut peu pour être heureux. J'avoue, je me prends pas la tête. Tu seras là au prochain championnat du mulet ? Je serais là. Avec plus un mulet... Naissant. Naissant. C'est quoi ? Normalement, je serais sur un mulet moderne. Moderne ? Ouais. Vétéran, c'est chaud, quand même. Vétéran, non. Je peux pas me permettre d'être un vétéran. Je serai en moderne. C'est déjà très bien. Dans dix ans, vétéran. Dans dix ans, il y aura le vétéran, je pense. L'argent. Ça sera classe. Ouais, je serai très classe. iggle ou pas l'argent.